La conférence de presse co-animée par le conseiller administratif et juridique du ministère des Sports, le directeur général des Sports et le directeur des Affaires sportives le 5 août, s'est essentiellement focalisée sur des sujets liés à l'actualité du football au niveau national, comme la motion des défiances de quelques clubs à l'endroit de la FECOFOOT et l'arrêt de la Coupe du Congo. A cette occasion, la presse a été édifiée sur les raisons de la fermeture des stades. En vue de préserver l'ordre public dans les stades, le ministère a pris une note qui suspend provisoirement l'autorisation d'occuper les stades afin d'éviter d'éventuels risques de troubles à l'ordre public que pourraient entraîner les regroupements dans les infrastructures sportives dédiées au football. La FECOFOOT ne recuse pas ce malaise, mais elle annonce plutôt que la motion de défiance a été signée moyennant l'argent. Que parallèlement, le comité exécutif a informé qu'une autre pétition est en cours. Et ici aussi, ils ont proposé aux citataires une somme d'argent. Car il ressent clairement que la lutte contre la corruption ne constitue aucunement une préoccupation essentielle pour la FECOFOOT. En ce qui concerne la Coupe du Congo 2024, le conseiller administratif et juridique du ministère des Sports estime que cette compétition ne peut plus se poursuivre. Il n'y a pas une fédération qui siège avec le ministère plus que les autres. Tous les jeudis de la semaine, la fédération se réunit avec le ministère. Ça veut dire que c'est le sport roi qui nous accorde une place à cela. Nous ne serons pas contents d'avoir des gagnants qui n'ont pas mérité parce que les arbitres ont été corrompus. Voici donc la raison pour laquelle, en termes simples, nous ne pourrons pas organiser une Coupe du Congo fondée sur les manœuvres frauduleuses, des enregistrements, des résultats truqués. Cette conférence de presse a également indiqué au public congolais que les Diables Rouges et les clubs congolais jouiront leur match au stade Massambadeba suite à l'homologation obtenue grâce à la FECOFOOT avec l'implication du ministère des Sports.